Merci beaucoup, on va rappeler tous les orateurs. On a des questions en ligne ? Oui, on a des questions en ligne, peut-être une première question rythmologique. Une question autour de la fibrillation atriane, je ne sais pas, peut-être Joël. Sur la place de l'ablation du nœud auriculo-ventriculaire. Nicolas. Merci, j'ai été désigné. La place de l'ablation du nœud AV, c'est quand l'AFA n'est pas contrôlée en termes de fréquence. La définition, c'est 80 par minute au repos et 110 à l'effort. C'est ce qui est écrit dans les guidelines. Encore une fois, l'amylose, quand on met les patients en stimulation, il faut les mettre à 70-80. On en discutait à une autre réunion, des fois, ils sont mieux en FA qu'en rythme sinusal. Ils sont mieux en FA à 80-90 qu'en rythme sinusal à 50-60. Donc ça, c'est aussi une notion à avoir. Mais disons que ce qui est retenu, c'est 80 par minute en basale et 110 à l'effort. Alors si toutefois, vous retenez l'indication d'ablation de la JAV, quel type de pacemaker vous mettez ? La place de la stimulation de branche gauche ? Alors, on met systématiquement une resynchronisation. Ce que je vous ai montré dans les guidelines, ça vient d'être rajouté même sur les QRS fins. Au départ, c'est réservé aux QRS larges. Mais là, il y a une étude qui s'appelle APAV-CRT, qui est sortie il y a deux ans et qui a montré l'intérêt chez les patients avec des QRS fins. La stimulation de branche gauche, c'est en cours d'évaluation dans chacun des centres. Donc les gens commencent à en faire. Il y en a qui sont plus ou moins avancés que d'autres. Il est possible que l'amylose soit intéressante. Encore une fois, ce n'est pas encore validé. Pour l'instant, ce n'est que les échecs de resynchronisation. Mais en fait, il faut forer dans le septum. Donc les amyloses, ils ont des septums assez épais. Donc j'en ai parlé avec l'équipe de Toulouse, avec Pierre Mondoli, qui avait un peu d'expérience la semaine dernière. Il m'a dit que les quelques patients qu'ils ont fait, ça s'est bien passé. Mais encore une fois, la site de branche gauche, il faut forer dans le septum. Donc peut-être que l'amylose, c'est des patients un peu plus difficiles. Mais pour l'instant, on n'a pas de recul. Effectivement, notre équipe aussi a dit que c'est une sensation tactile différente au moment de la pose de la sonde pour la stimulation de branche gauche. Voilà, donc c'est tout ce que... Thibaut ? Alors, moi, j'avais une question pour Joël et Damien. Comme il y a deux micros, c'est bien. Et puis comme Joël pose toujours des questions tordues, je vais faire un commentaire. Et puis voilà. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Donc, vous avez un petit peu souligné un intérêt potentiel des bêtas bloquants dans l'amylose. Vous l'avez pondéré quand même au niveau de gravité des patients. Alors, dans l'étude que tu nous as montrée, c'est une étude rétrospective. Et on voit un bénéfice dans le groupe ou sous bêtas bloquants, mais parce que globalement, les gens qui étaient graves, on a arrêté les bêtas bloquants. Donc, ils sont ou ils sont morts parce que... Donc, en fait, c'est le test de mettre un bêtas bloquant. Si le patient survit au bêtas bloquant, peut être qu'il n'a pas un mauvais pronostic. Premier commentaire. Non, non, mais c'est une question parce que c'est dans les messages qu'on véhicule à tous les collègues cardiologues. Est-ce que finalement, l'indication d'un bêtas bloquant n'est pas l'avis d'un centre expert et pas mettre les patients sous bêtas bloquants alors que ça fait des années qu'on les arrête parce qu'on voit que ça les aggrave. Donc, il y a peut être, tu vois, c'est tourné le truc dans le sens inverse parce que les cardiologues, ils vont mettre le bêtas bloquant. Alors, la deuxième chose, c'est l'étude BEST. Alors, ça te rappelle, je pense, jouer avec quelque chose, parce qu'on est la même génération et on en a discuté hier soir. L'étude BEST, c'est le busindolol. C'est le seul bêtas bloquant dans l'insuffisance cardiaque, la seule étude de bêtas bloquant dans l'insuffisance cardiaque altérée qui a échoué. Et la raison était que dans le sous-groupe des patients d'origine africaine ou afro-américaine, le traitement était délétère. Donc, des patients à FEVG altérés mis sous bêtas bloquants busindolol et l'étude était négative à cause des sujets noirs qui avaient reçu du bêtas bloquant. Et en fait, il y a Buxbaum qui a fait une étude d'analyse génétique sur cette cohorte qui était américaine. Et il s'est rendu compte, en fait, que la prévalence des amyloses à transthéritine héréditaire et de la mutation afro-américaine chez ces patients était de 12%. Et donc, en fait, l'étude BEST, c'est la preuve que les bêtas bloquants dans les FEVG altérés avec amylose, en fait, tuent les patients. Évidemment, ce n'est pas randomisé, ce n'est pas ce que tu veux, mais tu vois, dans le schéma des cardiologues, voilà. Donc, l'idée, c'était qu'est ce que vous en pensez et que s'il y a une indication finalement des bêtas bloquants ou un intérêt potentiel, il faudrait le tester par un PHRC ou faire une étude ensemble là dessus. C'est clair. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, en fait, une graduation de ces traitements de l'insuffisance cardiaque, mais en sens inverse ? C'est-à-dire que finalement, plus ils sont altérés, moins il faut les mettre, parce que c'est des patients extrêmement fragiles, extrêmement graves. C'est comme pour la CRT, ce que Nicolas nous a montré. Et partir en sens inverse, finalement, que finalement, dans les FEVG préservés, peut-être qu'il y aurait peut-être une possibilité. Mais il faudrait les arrêter si les patients s'aggravent et revoir le truc complètement à l'inverse. Oui, oui. Ce que ça montait d'un mien dans les études, c'est que les bêtas bloquants les aggravaient. C'est pour ça que, dans les insuffisants cardiaques et les dysfonctions systoliques, ils les arrêtaient. Là, peut-être qu'effectivement, dans les premiers stades d'insuffisance cardiaque, en FEV préservés, pourquoi pas essayer les bêtas bloquants en voyant la tolérance. Tu as raison. Donc, c'est dans le sens inverse, en commençant par les bêtas bloquants et puis les arrêtant dans les formes évoluées avec dysfonctions systoliques. Moi, je dirais qu'il faut, finalement, la seule indication que je trouve valable à les utiliser, c'est lorsqu'on est coincé sur les troubles du rythme supraventriculaire. En dehors de ça, je ne vois pas vraiment pourquoi les utiliser. Si la fraction d'éjection est préservée, je pense que ça ne sert à rien. Si elle est altérée, tu viens de faire la démonstration que ça les dégrade et on le citait aussi. Donc, pour moi, il n'y a qu'à essayer d'obtenir un rythme qui soit correct chez les patients en FEV. Moi, j'ai l'expérience d'un patient que j'avais volontairement laissé en fibrillation atriale un peu rapide à 170 et qui, finalement, c'était senti mieux parce que j'étais coincé sur tous les traitements. Et qui, finalement, c'était senti mieux avec bisopole à 25, ce qui avait été fait. Et je pense que c'est la seule place. Et c'est pour ça que dans ce que j'ai montré, donc, en science cardiaque, je n'en parle pas, mais dans les troubles du rythme supraventriculaire, might be considered, je trouve que c'est tout à fait valable, ça. Je voulais faire un autre commentaire, mais j'ai oublié. Cardiopathie ischémique. Cardiopathie ischémique, il y a un PHRC sur cardiopathie ischémique et fraction d'éjection. L'étude à bis. Si la fraction d'éjection est préservée, encore une fois, c'est pareil. Je veux dire, si le patient n'est pas nécessairement hyper ischémique, je ne vois pas non plus l'intérêt de lui donner quoi que ce soit. C'est sûr qu'à choisir, c'est quand même peut-être mieux le bétabloquant que la digoxyme, probablement. Et à petite dose, on voyait bien que les taux de prescription de bétabloquants, c'était vraiment des doses à 20% et à 50% de la dose théorique. Donc, la plupart des patients étaient à faible dose. Et en y allant progressivement, effectivement, en évitant les patients avec dysfonction systolique avancée, où là, ça risque d'être plus délétère qu'autre chose. Mais bon, pour contrôler de l'AFA, globalement, il n'y a quand même pas grand-chose. Donc, pourquoi pas essayer ? Pour rester dans la thématique des bétabloquants, une fois qu'un patient est appareillé par un PSM, protégé contre les bradycardies, les troubles conductifs, et avec un bon asservissement même contre les insuffisances, quand on ne trouve pas l'effort, est-ce qu'on ne pourra pas être un peu moins prudent avec les bétabloquants, globalement, quand il y a une autre indication, que ce soit coroner, FA rapide ou troubles de rythme, etc. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop prudent s'il n'y a pas de dysautonomie associée ? Peut-être, mais est-ce qu'il y a vraiment des indications dans ces conditions ? Enfin, une fois qu'ils sont appareillés, on va probablement leur ablater le nœud en même temps. Donc, il faut mieux laisser la place de la stimulation et puis ne pas rajouter les bétabloquants. Et pour Nicolas, la question pour l'indication de CRT, je n'ai pas très bien compris sur le bloc de branche droit à 110 millisecondes. Finalement, sur quoi repose l'indication de resynchroniser ces patients qui n'ont pas de QRS large, qui ne rentrent pas dans les recommandations actuelles ? Dans ton cas clinique, tu l'as resynchronisé ? Alors, l'équipe de Thibault, en accord avec nous, on avait proposé une resynchro. C'est basé sur l'étude que je vous ai montrée. Le taux de stimulation VD à un an, c'est plus de 50%. Donc, en fait, ils doublent ou ils triplent leur taux de stimulation très rapidement. Et donc, nous, si tu veux, on ne peut pas au bout de six mois, un an. Mais c'est ce qu'on a fait au début. Des fois, au début, on mettait des doubles. Puis, au bout de six mois, un an, on s'est retrouvé à upgrader énormément de patients. Donc, ce n'est pas logique, si tu veux, de leur mettre double puis triple en un an. Et donc, vous avez vu, à cinq ans, ils sont tous stimulodépendants. Donc, voilà. L'idée, c'est troubles conductifs, stimulation VD et CRT. Je n'ai pas compris. C'est 120 ou 130 ? Alors, c'est passé de 120 à 130 pour les blocs gauches. Et ça restait à 150 pour tout ce qui n'est pas bloc gauche. On a Nicolas Langlin. Et ensuite, Frédéric. Je parle des patients standards. Je ne parle pas des amyloses. Non, mais tout ce que je vous ai montré, il n'y a pas de recos sur les amyloses. On est d'accord. C'est des recos européennes sur le pacing. C'est tout. Qu'est-ce que vous attendez ? Il n'y a rien. Ah ben, nous, c'est ça. C'est des position papers. C'est des populations très spécifiques. Je pense qu'il n'y a pas assez d'études. On travaille dessus. Ce n'est pas consensuel. On va changer de thématique un petit peu. Je voulais revenir sur la transplantation cardiaque et ses indications. Dans le cas très précis de l'amylose AL, parce que l'amylose AL sont quand même assez souvent des patients un peu plus jeunes. Il y a évolution rapide. Est-ce que vous avez observé, depuis l'utilisation quasi systématique du daratumumab, de façon d'emblée, chez les formes les plus sévères, alors sauf l'état de choc réfractaire, mais chez des malades relativement graves, que vous auriez envie de transplanter si la rémission était complète ? Lorsqu'ils sont en rémission complète, finalement, sous daratumumab, ils améliorent aussi leur cardiopathie. Peut-être pas en imagerie, mais en termes de NT-proBNP, de tolérance, de régression des signes d'assurance cardiaque. Si on peut être patient et qu'on est un peu patient, est-ce que vous avez vu des malades que vous n'avez pas greffés, alors que vous pensiez les greffer au départ, grâce au daratumab ? Oui, oui. En fait, quand on a des patients qui sont assez sévères, souvent, on commence à faire un bilan pré-greffe, mais on ne va pas les inscrire tout de suite sur liste de greffe. On attend quand même d'avoir une réponse. Enfin, on essaye de voir un peu s'ils ont une réponse hématologique. Et ça nous est arrivé de faire du bilan pré-greffe à des patients, de leur parler de greffe. Puis finalement, ils ont une rémission hématologique très rapide et ensuite, ils ont une réponse cardiaque et ils vont beaucoup mieux. On a vraiment plein d'exemples de patients qui avaient des straînes globales bas et qui, finalement, améliorent leurs straînes globales, diminuent leur réalité promenée, qui ont la vraie réponse cardiaque. Toute la difficulté, c'est tous les stades 3B, en fait. Tous les patients qui ont un retard de diagnostic, qui arrivent d'emblée dans un état gravissime en stade 3B. C'est toujours notre difficulté. Qu'est-ce qu'on fait de ces patients ? Est-ce qu'il faut qu'on les transplante, puis ensuite on les traite par chimiothérapie ? Est-ce qu'on tente la chimiothérapie et on voit s'ils ont une réponse hématologique rapide dès le premier ou deuxième cycle ? Moi, je dirais que c'est vraiment ces stades 3B qui nous posent problème. Je n'ai pas de réponse. En fait, ça dépend de l'âge du patient, de son état général, s'il n'a pas une atteinte systémique. On a dans notre corps des patients qu'on avait transplantés en rémission complète. On a des patients qu'on a transplantés en réponse partielle et qui sont encore aujourd'hui vivants. mais on a aussi, heureusement, des patients qui étaient très graves, mais c'est moins en stade 3B. Je trouve que c'est plus les stades 3A qui ont une réponse hématologique et qui s'améliorent. Donc, effectivement, on ne sait toujours pas. Est-ce qu'il faut les inscrire ? Est-ce qu'on attend la réponse cardiaque ? C'est toujours très compliqué. On a une question là-bas. Frédéric Miquet. Pour revenir sur la thématique d'avant de stimulation et de pacemaker, alors comme tu dis, ils progressent vite, soit quand on les surveille, soit quand ils sont en double chambre. Donc, c'est à la fois une question pour les rythnologues et les cliniciens, mais ils progressent vite parce que leur infiltration progresse vite, j'imagine, parce que sinon, les troubles conductifs, ils n'évolueraient pas aussi vite que ça. Et donc, est-ce que l'effet de les upgrader ou les appareiller plus vite, finalement, ça les améliore si c'est une évolution de leur maladie sous-jacente ? Est-ce que le fait qu'ils soient mieux stimulés, ça prolonge leur pronostic ou ça améliore leur survie ? Parce que sinon, ça n'a pas énormément de travail. Ça, on ne sait pas. Sur la survie, on n'a pas de réponse sur des critères aussi durs. L'implantation, je vous ai montré, on fait de l'implantation sur les critères classiques de l'ESC. Mais sur les implantations, c'est votre question sur l'indication préventive, c'est ça ? Sur les indications préventives, c'est basé sur notre expérience. Il n'y a pas de papier qui dit qu'il faut implanter les blocs trifasciculaires sur les amyloses. Ça, c'est sûr, mais l'évolution de la pathologie n'est pas prévisible. Donc, voilà, on avait un bloc trifasciculaire chez ce patient. Il était asymptomatique, mais c'est vrai que nous, on a une stratégie, je dirais, d'implantation précoce. Mais si votre question, c'est de savoir est-ce que ça a un impact sur la mortalité ? Je ne peux pas vous répondre. Je pense que la question, si j'ai bien compris, c'est est-ce que ceux qui progressent en termes de stimulation, qui passent de 5 à 10 % de stimulation à 20 %, est-ce que ces patients ont un sur-risque de mortalité, d'altération du strain, d'événements, par rapport à ceux qui ne progresseraient pas sur le plan rythmologique ? C'est ça la question ? C'est ça, mais sur quoi se conclure avec la stimulation ? C'est une progression, la stimulation, c'est-à-dire ? Non, c'est-à-dire que la stimulation VD, ça a été montré et multimontré, et franchement délétère chez tous les patients, particulièrement chez les patients avec amylose. Donc ça, ça a été archi montré. Donc, qu'il y ait un effet bénéfique de la resynchronisation, il vaut mieux avoir des QRS fins, c'est pour ça qu'on parlait de la stimulation physiologique, où on a des QRS plus fins que des QRS larges. Ça a l'effet délétère de la CVD, ça c'est sûr. Et je voulais montrer sur les guidelines, encore une fois, c'est en dehors de l'amylose. Maintenant, c'est par essai de 40 à 20 % de stimulation. Pardon ? En dehors de l'amylose, je suis d'accord, mais l'amylose, une fois de plus, c'est une maladie infiltrative. Donc, la question, c'est est-ce que ça sert de stimuler, est-ce que c'est efficace de stimuler un myocarde infiltré ? Oui, ma réponse est on ne sait pas, puisque je vous ai montré les données sur la CRT qu'on a faites avec une diminution de 50 % de l'effet de la CRT. Donc, ça vous montre que les indications classiques d'eurosynchro marchent mal, probablement sur ce que vous dites, si je résume, est-ce que ça sert de stimuler un cœur de pierre ? C'est ça que vous voulez dire, j'imagine ? Voilà. Donc, on ne sait pas. Et donc, c'est pour ça, et on a eu la discussion sur une autre conférence sur l'ablation de l'AFA. C'est pareil, en fait. Toutes les thérapeutiques rythmiques marchent très mal chez ces patients. Et en fait, une de nos hypothèses, c'est qu'elles marchent mal parce qu'on les prend trop tard. Et c'est la même discussion pour l'ablation de l'AFA. On avait conclu que probablement, s'il faut les ablater, il faut les ablater tôt. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut les implanter plus tôt que les patients lambda ? On n'a pas la réponse et on aura le PHRC. Je vais essayer de répondre d'un point de vue clinique. Effectivement, on n'a pas la réponse scientifiquement. Après, notre expérience clinique nous montre que quand on leur met plutôt des doubles ou des mono-VD, au bout de deux ans, en fait, ils deviennent symptomatiques. Moi, j'en ai vu deux mercredis en consultation avec ce tableau-là sur des énormes blocs gauches sur de la Steam VD. Ils sont symptomatiques. Ceux qu'on a appareillés avec une CRT, quitte à ne pas activer tout de suite la sonde gauche, moi, j'ai le sentiment, en tout cas cliniquement, que c'est mieux. Après, je pense qu'il y a aussi une question de stratification des patients sur leur gravité cardiologique. Probablement que l'ENAC 3 tire moins de bénéfices d'être synchronisés précocement que l'ENAC 1. Mais ça, c'est des études, c'est suite du travail à faire sur le sujet. Une question pour Damien. Est-ce qu'on a une idée mécanistique ou moléculaire ? Pourquoi les TTR mutés ont tendance à être plus restrictifs, plus sérieusement restrictifs que les TTR sauvages ? Et donc, avec une compliance du VG qui est catastrophique. Et donc, en pronostic, j'imagine aussi. Par rapport à la courbe pression-volume que je mettais ? Désolé, en fait, je travaille sur les fibroblastes dans le myocarde dans un contexte d'amylose avec le CNRS, et je n'ai pas la réponse. J'ai fait la bibliothèque il y a un an. Non, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas la réponse précise à cette question-là. Dans le papier qui fait référence à ça, où c'est décrit, en fait, ils le décrivent simplement, mais après, ils ne donnent pas de mécanisme précis. C'est un peu de piège. J'ai une question un peu provocante sur le plan de méthodologie, mais on a bien compris qu'on parle d'une maladie qui n'a rien à voir avec les maladies précédemment décrites, et on tire des conclusions, que ce soit sur les médicaments, les devices, par transposition, on va dire, avec ce qu'on connaît. Mais par exemple, notamment sur les devices, on voit bien que... Alors, je n'ai pas vu toutes les études, et je ne les connais pas par cœur, s'il y a vraiment eu des scores de propension des choses, mais de dire qu'un patient qui a reçu un mitra-clip ou une prothèse aortique va vivre plus longtemps, on sait bien que, probablement, il y a déjà un biais de sélection important, et que ceux à qui on va proposer la thérapeutique, c'est des patients peut-être un peu plus jeunes, un peu plus... La question, c'est, voilà, maintenant, qu'il y a quand même une proportion d'amylose qui est importante, est-ce qu'on ne devrait pas refaire des études un peu dédiées ? Alors, c'est difficile, c'est peu de patients, c'est des faibles indications, mais type THRC... Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ça, c'était l'objet pour lequel j'ai marqué que je pense que le profil des patients se modifie. Au départ, quand, à titre personnel, j'avais appris l'amylose, c'était que des gens restrictifs, c'était même, limite, un critère qu'il fallait avoir, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et donc, on a des gens qui sont beaucoup moins sévères, qu'on détecte plus tôt, qui n'ont pas le même profil de cardiopathie que des gens qui sont très évolués. Donc, c'est clair que les dogmes qui, à mon avis... Enfin, les dogmes, comme les années 80, quand il n'y avait pas de bêta-bloquant chez les patients avec des dysfonctions VG, on en est là, je pense. Il y a des choses qui, probablement, peuvent bouger. Alors, les bêta-bloquants, probablement pas. Enfin, quoi que. Mais pour ce qui est, par exemple, des IEC, l'entresto, etc., je suis d'accord, il y a peut-être une place. Je n'ai pas de... Comment dire ? Par rapport à ça, je n'ai pas d'expérience horrible d'utilisation de ces médicaments-là lorsque les doses sont faibles, si les patients le tolèrent bien. Je perds le personnel pour l'insuffisance cardiaque où on sait que derrière, il y a du remodelage, etc. J'ai l'impression qu'il faudrait, effectivement, aller vers ça. Il reste deux questions dans la salle. J'avais juste une petite remarque concernant les histoires de prise en charge sur le plan rythmologique. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas se tromper entre quelle est la poule, quel est l'œuf. Par exemple, sur la prise en charge de la fibrillation atriale, c'est un peu ce que disait Thibault sur les bêtas bloquants. La fibrillation atriale, ça peut être un signe d'amylose avancée, mais ce n'est pas pour autant qu'une prise en charge dédiée, rythmologique, de la fibrillation atriale va améliorer le pronostic des malades. Sur la stimulation, on est un peu pareil. Il faut faire, à mon avis, très attention à ce qu'on dit. on manque d'essais randomisés et sur ce qu'on dit, sur il faut les implanter, etc., c'est aussi un peu oblitéré des fois la tolérance que ces malades peuvent avoir des thérapies interventionnelles. Et il ne faut pas oublier que, en gros, sur une amylose, une sonde, c'est 5% d'emmerde, deux sondes, c'est 10%, trois sondes, des fois, c'est 15%. Il faut avoir un peu de recul vis-à-vis de ça. Je pense que, là-dessus, Nicolas a raison de proposer d'avoir une démarche prospective pour avancer. La dernière chose, c'est que, quels que soient les projets qu'on va mettre en place pour essayer d'optimiser la prise en charge symptomatique cardiologique de ces malades-là, il y a ce qu'on appelle une pression de sélection qui vient du fait qu'ils ont une maladie infiltrative évolutive. C'est très bien, c'est tout à fait ce que disait le collègue qui est au premier rang tout à l'heure, et qui fait que, même si on fait, si on les laisse en rythme sinusal, quand on leur met les QRS fin, etc., s'ils ont une cardiopathie infiltrative qui progresse, ils continueront à évoluer de manière péjorative. De ce point de vue-là, à mon avis, c'est pour ça aussi qu'il y a, à mon avis, un atus tellement important entre ce qu'il y a dans les recommandations, c'est-à-dire quasiment rien, et les questions qu'on se pose sur le plan quotidien. Je ne sais pas si ça attend une approche, je peux y aller ? Thibaut, oui. J'avais un commentaire sur les pacemakers, c'était pour répondre à Frédéric et du coup à Vincent également, et une question sur Ève, pour Ève. Sur les pacemakers, dans nos indications et dans notre évolution à l'hôpital Henri-Mondor, ce qu'on voit, en fait, c'est que le pacemaker ne va pas forcément sauver la vie du patient. On est dans l'amylose. Mais ce qu'on voit clairement, c'est que plus les patients sont sévères, plus ils développent des bradycardies, des insuffisances chronotropes et des BAV. Et dans notre expérience, quand un patient avec une amylose cardiaque a un BAV, je ne pourrais pas donner de pourcentage, mais je vais me lancer, un sur deux, on va dire, ne reviendra même pas à l'hôpital parce qu'il sera mort, en fait. Mais on ne peut pas le démontrer, en fait, parce qu'effectivement, on est assez interventionnel. Mais quand un amylose se retrouve à 30 par minute en BAV ou en dysfonction sinusale, je pense qu'on en a suffisamment dans le service qui font ça devant nous, alors peut-être plus les AL que les TTR qui font plutôt à l'extérieur, ça se passe très, très mal. Donc, dans l'indication, ce n'est évidemment pas pour améliorer la survie, bien que ça pourrait si on avait des effectifs importants, mais c'est aussi pour améliorer la symptomatologie. Et effectivement, avec notre expérience des amyloses et le travail de Noémie Laffage dans le centre où on a fait des échos et on a pu essayer de vérifier lesquelles fréquences de stimulation, on voit qu'à un moment, on peut prendre le contrôle sur la fréquence cardiaque et les accélérer alors que la maladie évolue. Et c'est ces courbes de pression que tu nous montres, de débit, etc. C'est fréquence dépendant. Il n'y a plus de stroke volume et pour majorer le débit ou maintenir le débit chez le patient, il n'y a plus que le contrôle de la fréquence cardiaque. Mais il ne faut pas oublier que cette maladie, elle est aussi neurologique et que ces patients développent des atteintes neurologiques. Et là, pour répondre à Frédéric, c'est que l'atteinte neurologique de l'amylose, je parle de l'atteinte cardiaque neurologique, est peut-être complètement dissociée de l'atteinte infiltrative interstitielle et myocardique qui est de la dysfonction VG. Donc, en fait, c'est quand même compliqué. On n'a pas de paramètres pour évaluer tout ça, mais Vincent Algalorondo, qui a l'expérience de cet état neurologique, peut bien nous dire qu'effectivement, il apparaît des patients qui ont des cœurs probablement normaux, comme ça nous arrive sur des héréditaires neurologiques. Donc, c'est difficile de faire la relation et tout ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment une place pour la stimulation, dans une amélioration de la qualité de vie des patients, dans la prévention de ces troubles conductifs qui peuvent vraiment les dégrader, les altérer et les ramener à l'hôpital et probablement, pour certains, leur sauver la vie parce qu'on a tous des expériences de BAV3 pour ceux qui sont arrivés à l'hôpital dans des états catastrophiques. Alors, ma question pour Ève, c'est que ce qui est génial dans le masterclass, c'est qu'en fait, dans la bibliose, on essaye de présenter toute l'actualité, mais on rate des papiers et là, tu nous as montré un papier qui vient de sortir sur l'IM et la prévalence de l'amylose dans les IM qui ont eu des clips et tu nous dis 8%. Tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'il y avait dans le papier sur les 13% C'est 13% C'est 13% des IM donc maintenant, il va falloir... C'était 120 papiers en Allemagne où ils font beaucoup de mitra clips donc a priori, de ce que j'ai compris, ils ont pris tous les tout venants, 120 mitra clips qui sont screenés en systématique et ils trouvent du coup un patient sur 8 qui est portant. Ils avaient 13 ou 14 patients qui avaient une amylose cardiaque. Et ils décrivent le phénotype de ces IM, c'est juste l'épaississement lié à l'amylose ou pas ? Et toi, après, et dans ta pratique, maintenant à Toulouse, tu vas proposer des bilans systématiques à tous les clips ? Non, après, ça nous est arrivé de le discuter mais rarement. Vraiment, c'est les patients qui se comptent sur les doigts d'une main donc vraiment, c'est rare qu'on ait proposé ce genre de procédure mais effectivement, ce sont des IM atriales en plus de l'infiltration amyloïde de la valve qui sont peu calcifiées et qui se prêtent à s'il y a vraiment une IM discordante par rapport avec une grosse régurgitation, pourquoi pas corriger la fuite pour améliorer le débit cardiaque. Ce que je comprends, c'est que là, tu parles d'une amylose qui a une IM. Oui. Moi, ce que je vois dans la tête que tu as présenté, c'est que finalement, nos patients ont des épaississements valvulaires qui sont souvent non diagnostiqués finalement comme les RAC et que finalement, il y a aussi des amyloses valvulaires avec insulence mitrale et en fait, on ne s'est jamais intéressé avant que tu nous montes ça. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il faut après avoir screené les RAC ? Probablement, en effet, qu'on en rate également dans cette population-là des prolapsus de P2 qui, par leur âge, ont probablement une prévalence d'amylose aussi importante et qu'on ne dépiste pas forcément. Effectivement, ils sont souvent en FA, un peu hyper tendus et effectivement, c'est le profil de patients d'amylose cardiaque mais non, on ne les screen pas et on n'en diagnostique pas dans cette population-là. Et les 15%, c'était quoi comme type d'amylose ? AL, TTR ? Il y a une ou deux AL de mémoire, je l'avais mis le détail, mais que des trans-tyrétines, sinon. Et par curiosité, ils ont comparé les sous-populations amylose versus non-amylose en termes de résultats et de complications ? Non, ils montrent le pronostic d'avoir une insuffisance mitrale sévère et après, non, ils ne proposent pas de... Je vais remercier les orateurs et puis je vais laisser la lourde tâche à Jocelyne Amo de conclure et de nous faire un résumé de cette session. Je vais essayer. Alors, j'ai été assisté par Sylvia que je remercie. Et donc, on va commencer par la problématique de la fibrillation atriale qui avait été... qui avait été... que nous a présenté Joël Dagorde. Premièrement, pour rappeler que c'est un problème extrêmement fréquent qui est relativement toxique puisque les complications de la fibrillation atriale, même si on n'a pas un impact clairement démontré sur la mortalité, on suppose quand même qu'il y en a sur la morbidité, sur l'insuffisance cardiaque, les AVC, etc. Et donc, il faut traiter. Et là, on arrive au deuxième problème toxique de cette problématique, c'est que les médicaments ont souvent une toxicité. On se répète, les médicaments sont toxiques et celui qu'on utilise le plus largement aujourd'hui, la Myodaron, tu nous as bien montré que c'est un choix par défaut, mais ce ne serait pas forcément le meilleur choix. Et là-dessus, c'est quelque chose... On se retrouve face à une donnée qui est quasiment constante dans toutes les présentations que j'ai vues, c'est qu'on a des demandes cliniques qui sont très fortes et on a très peu de choses pour nous guider dans ces demandes cliniques, que ce soit dans les recommandations ou dans les essais qui sont présentés. Après, ce qu'on a retenu, c'est que le mur du non commence à se fissurer un peu puisqu'il y a eu des essais qui ont montré des effets bénéfiques de certains médicaments pour lesquels on avait de façon dogmatique un non jusqu'à présent et notamment les bêtas bloquants et la digoxyne. Donc pour résumer, ce que je dirais, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça va faire bouger les lignes, c'est-à-dire qu'on reste globalement sur une forte réticence à utiliser les bêtas bloquants sur le fait qu'il faut encore continuer à utiliser la myodarone et qu'on reste encore très peu convaincu par l'utilisation de la digoxyne. Et puis après, Nicolas Lelouch nous a présenté une ou deux lignes sur peut-être la possibilité de faire de la modulation du nœud dans les cas un peu complexes. Donc voilà ce que j'ai retenu là sur la fibrillation atriale. Ensuite, il y a Damien qui a eu la charge de nous parler des traitements quand la mylose se complique d'ischémie ou d'insuffisance cardiaque à fraction réduite ou fraction d'éjection réduite ou préservée. Là aussi, pareil, on a des dogmes, on a beaucoup de dogmes en ce qui concerne la mylose. Et le premier dogme, c'est les bêtas bloquants. Après, ce qu'on retient aussi de cette présentation, c'est que derrière ces dogmes, il faudra probablement qu'on prenne un petit peu plus de temps à définir ce qu'on a résumé Sylvia et nous dans les sous-populations ou les sous-phénotypes d'amylose et probablement aller vers de la médecine très personnalisée en fonction de ce qu'on va découvrir chez ce malade et notamment comme Damien l'a rappelé, de la fonction du ventricule doigt. Et là aussi, pour résumer sur les différentes classes médicamenteuses que tu nous as présentées, les bêtas bloquants, on va y aller à reculons parce que les évidences qui fissurent le nom ne sont pas encore très fortes. Les modulateurs du SRA, on est tenté de dire qu'on pourrait essayer globalement. Pour le sacubutrile, tu nous as montré un rationnel pour dire plutôt pas compte tenu de son effet, de l'effet de la néprilisine sur les fibres amyloïdes et puis pour la glyphlosine, clairement, tu nous as dit beaucoup d'attentes parce que très peu de toxicité liée à ce médicament et il y a le groupe, notre groupe qui se propose de faire un travail collectif là-dessus pour amener des évidences. Sur l'utilisation des stimulateurs cardiaques que Nicolas Lelouch nous a présentés, déjà, j'ai trouvé que le cas clinique, moi, ça me parlait, j'avais l'impression de voir les malades que je voyais tous les jours donc bravo pour cette présentation du cas clinique. Là aussi, on n'a pas de guideline dédié à l'amylose et quand on regarde ce que disent les guidelines non liés à l'amylose, c'est plutôt ces patients qu'on rencontre tous les jours, les guidelines nous disent il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Donc on reste un petit peu sur notre fin concernant l'apport des guidelines. Ce qu'on a compris, c'est que les malades ayant une amylose cardiaque ont quand même un risque très élevé de progression vers un trouble de la conduction de haut degré et là-dessus, tu nous as rappelé certains signaux qui doivent nous alerter tels que la présence d'un bloc de branche gauche avec une durée supérieure à 120 millisecondes, la présence d'un bloc atrioventriculaire même du premier degré mais avec un PR supérieur à 300 millisecondes et après, tu nous as également alerté sur le danger de la stimulation ventriculaire droite parce qu'il y a un risque de fragilisation lié à la stimulation du ventricule droit et très rapidement dans les deux ans, on passe à du 100% de stimulation VD et donc l'efficacité est moins bonne d'où l'intérêt de réfléchir très rapidement à la possibilité soit de faire de la stimulation physiologique soit de faire de la stimulation biventriculaire et là aussi tu nous as rappelé qu'il faudrait très certainement mieux étudier ces sous-populations de cardiopathies amyloïdes. Sur les valvulopathies, Eve a fait le buzz avec la dernière étude qu'elle a présentée j'avoue que je ne connaissais pas non plus cette étude et donc je retiens deux choses comme c'est allé vite je ne suis même pas sûr d'avoir tout retenu mais ce que j'ai compris c'est que premièrement on a eu le rack derrière lequel on a trouvé de l'amylose et donc là il est très probable que derrière des insuffisances mitrales on trouve aussi une forte prévalence d'amylose après on comprendra qui est la poule qui est l'oeuf mais voilà ça nous rajoute encore du travail comme si on n'en avait pas assez et après il y a une deuxième chose que je ne sais pas si on a encore les évidences mais c'est de se dire que peut-être que l'insuffisance mitrale de l'amylose pourrait bénéficier d'un traitement par mitra clip je ne sais pas si le papier que tu as présenté pose vraiment la question comme ça mais j'avoue que c'est une question que je me poserai très volontiers et puis sur le Tavi on connaît un petit peu mieux voilà moi je pense que tu nous as rappelé des évidences qu'on connaissait déjà et des questions qu'on se posait déjà donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus sur les inotropes là on est un peu moins bon Jobet Duval nous a cassé un peu en nous disant attention à partir du moment où vous posez la question de l'utilisation d'un inotrope chez un malade qui a une amylose cardiaque c'est qu'il est déjà presque très tard pour agir et le choix est extrêmement réduit on a le choix entre envisager rapidement une transplantation cardiaque ou le fait de se dire qu'on ne va pas pouvoir y arriver le malade va mourir et malheureusement en s'orientant vers d'autres types de prise en charge du style soins palliatifs et hospitalisation à domicile avec un petit plus quand même qu'on peut avoir des façons de faire innovantes dans ce dernier contexte ne serait-ce que des perfusions prolongées de dobutamine ou des cures réitérées de lévocimandant et puis on finira par soulève qui nous a rappelé que la transplantation dans la mylose c'était compliqué à la fois parce qu'il y a une maladie cardiaque et à la fois parce que la maladie cardiaque se double d'une maladie hématologique qui n'est pas non plus très facile à prendre en charge mais les les signaux sont plutôt favorables avec le fait que le traitement de la maladie hématologique est en train de s'améliorer de façon considérable et que le nombre de malades ayant une amylose et ayant été proposé à une transplantation cardiaque est en augmentation franche ce qu'il faudrait retenir c'est surtout la nécessité de bien sélectionner les malades et de repérer ceux chez qui globalement ça a moins de chances de le faire et ça c'est surtout les malades qui ont déjà une forte comorbidité du style d'isautonomie ou du style insuffisance rénale voilà ce que et puis tu nous as également rappelé soulève que l'assistance cardiaque chez les malades ayant une amylose on ne sait pas très bien pourquoi moi jusque là j'étais perçu que c'était lié au caractère restrictif de l'insuffisance cardiaque mais tu nous as présenté des chiffres pour dire que même comparé à une cardiopathie restrictive l'amylose c'est moins bien donc c'est pas seulement ça et donc ce qu'on retiendra c'est qu'on ne sait pas encore vraiment pourquoi mais l'assistance n'est pas vraiment une bonne idée chez les cardiopathies amyloïdes voilà je voulais profiter que j'ai le micro juste pour dire un petit mot après je trouve en quelques années la prise en charge de l'amylose a été complètement révolutionnée on nous disait ça n'existe pas de toute façon on ne sait pas le diagnostiquer en plus même quand le pronostic est catastrophique on ne sait pas le traiter et en fait grâce à des gens comme Michel Slama et Thibaut Damy tout ça ça a été remis en brèche et pour ça je voulais leur dire merci pour nous les cardiologues et puis aussi pour les patients merci beaucoup à vous tous pour la qualité des échanges on aurait pu encore continuer pendant des heures mais malheureusement on doit passer à la session suivante le tafamidis dans les amyloses cardiaques merci 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 donc on va enchaîner il y a 314 personnes je crois qui sont à distance et qui nous écoutent sur 10 pays différents c'est ça Thibaut donc c'est une bonne chose qu'ils peuvent poser des questions d'ailleurs via la tablette via l'application numérique et du coup on va pouvoir commencer